Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va faire ce make-up avec cette palette qui est la Amethyst de Heather Beauty. Donc Heather Beauty, si vous ne me connaissez pas, c'est que vous ne me suivez pas, tout simplement, puisque j'en ai déjà parlé plein de fois. C'est une de mes marques favorites pour les fards, c'est Naturel, composition parfaite, c'est un packaging zéro déchet, donc sans aimant et sans miroir. Alors, entièrement en carton recyclé et recyclable, il y a juste les pannes des fards qui sont en métal et qui sont recyclables aussi. Donc c'est cruelty free, c'est fair trade, c'est infusé avec des pierres précieuses, enfin le concept est vraiment très 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 cool. Ça c'est la quatrième palette, il y avait la Rose Quartz, il y a la Crystal Grid, il y a la Summer Solstice et donc celle-ci, la dernière, la Amethyst. Donc, on va la tester ensemble, faire ce maquillage. Écoutez, au niveau qualité des fards, c'est pigmenté, ça tient extrêmement bien sur mes yeux, même sans base. Je trouve toujours que Heather Beauty arrive toujours à avoir ce très joli mélange entre des fards qui sont très portables, qui ont des couleurs limite neutres, même quand ils sont colorés. Et en même temps, qui ont toujours ce petit twist avec un petit duochrome, une petite paillette, quelque chose qui vient leur apporter quelque chose d'original, de différent. qui fait que ces fards-là ne ressemblent à aucun autre que je possède. Donc, on va tester ça, on va en profiter également pour tester les produits teints et lèvres de la marque TMF que Julie a rentré, donc du site The Green Jungle Beauty Shop et qu'elle m'a gentiment envoyé pour les tester. Donc voilà, ça c'est le look final. Si vous voulez voir comment je l'ai réalisé et comment j'ai galéré avec mon eyeliner, eh bien, je vous invite tout simplement à regarder la suite de la vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner. Il y a une petite cloche à côté qui vous permet d'activer les notifications et d'être au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Donc voilà, écoutez, je vous laisse avec le tuto et je vous dis à bientôt. Donc, je vais commencer d'abord avec le primer TMF, le Pure Skin Glow. Comme je viens de faire ma routine soin, ça va permettre de laisser le temps, pendant que je me maquille les yeux, de laisser le temps au produit de bien se poser sur la peau comme il faut, que ma peau boive ce dont elle a besoin. Je ne fais pas l'entièreté du teint pour cette raison-là et aussi parce que les fards Heather Beauty sont extrêmement pigmentés et du coup ont tendance à faire des chutes, comme c'est souvent le cas dans les fards pigmentés. En fait, au plus, il y a du pigment dans le fard, au moins, il y a de pourcentages de produits qui permettent de, entre autres, de garder le fard bien pressé et d'accrocher et d'éviter les chutes. Donc, c'est souvent le cas, les fards plus riches en pigments font souvent plus de chutes. Donc, je vais juste mettre le primer et je ferai le teint après le maquillage des yeux. Donc, c'est une texture très, très fluide. Je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo haul. C'est une texture très fluide avec des reflets assez, assez intenses, plutôt dans les tons rosés qui donnent vraiment bonne mine. Vous voyez, c'est hyper lumineux. Ça donne vraiment bonne mine, ça réveille les teintes ternes. Si vous êtes fatigué, si vous avez le teint grisé, c'est vraiment le genre de produit qui est idéal. Je sais qu'ils ont aussi un primer pour les peaux mixtes à grasse. Mais je ne sais pas du tout s'il est... Je n'ai pas regardé, en fait, si c'était irisé comme celui-ci ou si c'était plutôt matifiant. Mais celui-ci, il n'est pas gras du tout. Il est très hydratant, très fluide, très agréable à poser sur la peau, mais il n'est pas gras du tout. Donc, la palette Heather Beauty, la Amethyst, c'est celle-ci. C'est la petite dernière, c'est celle qui est dans les tons mauves. Eh bien, écoutez, on va la tester. Enfin, pas la tester, je l'ai déjà testée, je mens. Mais on va l'utiliser ensemble aujourd'hui. Alors, je vais prendre d'abord un pinceau pour le creux de paupière. Et je vais commencer avec la teinte mat la plus claire qui est celle-ci. Donc, c'est la teinte Meditation. Si je ne me trompe pas, parce que je suis nullissime pour reconnaître les teintes à l'arrière des palettes. Donc, tout simplement, on va venir dessiner le creux de paupière à notre aise, tranquille, avec un pinceau très diffus. Je viens de prendre une autre couleur de transition qui est justement un peu plus mauve parce que ce n'était pas assez intense et pas assez mauve à mon goût. Donc, c'est celle-ci qui est la teinte Centered. Oui, c'est ça, Centered. Et que je repasse au-dessus de l'autre dans le creux de paupière parce qu'elle est légèrement plus foncée et avec des sous-tons plus violets. Hop. Je prends ce pinceau-ci de Real Techniques avec cette teinte-ci, donc qui est la Transcendant, Transcendant, celle-ci. Donc, c'est une sorte de noir avec des reflets duochrome à la fois doré et à la fois mauve. Et je vais appliquer ce fard sur le coin externe de l'œil. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est canon. C'est canon, les gars. Je le fous légèrement dans mon creux de paupière. Et je fais pareil de l'autre côté. Je prends mon anti-cerne de chez Cloréna D'O. Et je vais venir un petit peu nettoyer la paupière pour que la couleur que je vais poser ensuite, c'est un peu plus intense. Donc, juste sur le coin interne, jusqu'à peu près à la moitié. Et je vais estomper l'anti-cerne en tapotant avec mon doigt. Ensuite, je prends avec un pinceau Zoéva le Smoky Shader, le 234. Je vais prendre cette teinte-ci, qui est la teinte Third Eye, donc troisième œil. Je ne sais pas pourquoi je vous traduis mon déteinte. Je vais la prendre avec mon pinceau. Et je vais venir l'appliquer là où on a posé l'anti-cerne auparavant. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Je trouve que ce sont des couleurs qui se swatchent très mal. Et que les swatchs que je vous ai postés sur Instagram et que je vois un peu partout sur les réseaux sociaux, que les gens font de cette palette, ne rendent absolument pas justice à la beauté des fards. Par contre, je trouve que dès qu'on les applique sur les yeux, là, les duochromes, les paillettes, tous ces petits détails qui font de ces fards quelque chose de magnifique et d'exceptionnel, ressortent absolument bien. Donc, ils se travaillent extrêmement bien sur les yeux, mais se swatchent super mal. Je trouve. Donc, pour le teint, j'ai deux produits en échantillon de la marque TMF. J'ai le Dream Conceal qui est à la fois un fond de teint et un anti-cerne. C'est un deux en un. Et j'ai le Vegan Skin Perfector qui est plutôt une sorte de crème teintée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais appliquer le Skin Perfector sur tout mon visage. Et qu'ensuite, on repassera, là où j'ai besoin de plus de couvrance, on repassera avec le Conte-il. Je pense que ça peut être bien. Donc, je reprends mon pinceau. C'est le Buffing Brush de Real Techniques. Et je vais venir estomper ça partout. Donc, ça, c'est un produit plus léger qui est censé juste un peu unifier la peau. Et c'est ce qu'il a l'air de faire, d'ailleurs. À mon avis, je peux en mettre plus. Je peux y aller. C'est très frais, ce visage, à l'application. Ça a l'air de s'estomper très facilement. D'être hydratant, mais pas gras. Donc, TMF, c'est une marque australienne que Julie vient de rentrer. Qui est... Les produits sont créés, en fait, par des artistes, des make-up artistes. Donc, c'est vraiment pensé pour s'amuser avec les couleurs, avec les textures. C'est assez frais, assez jaune. C'est sympa. Moi, je trouve ça... J'ai été voir un peu ce qu'ils faisaient sur leur Instagram. Et ouais, c'est assez chouette. Ça a l'air d'être très fun. De s'amuser avec les couleurs, les textures. J'aime beaucoup ça. Donc, oui, c'est très léger, là, le Skin Perfector. Mais c'est pas mal du tout pour unifier, pour avoir une petite base. Ça a quand même un peu atténué les rougeurs que j'avais sur les joues. Je sais pas si ça se voit à la caméra. On voit toujours le primer super lumineux qui continue à passer par au-dessus. Mon visage est pas du tout gras ou collant. C'est vraiment très agréable sur la peau. Parce que, malgré tout, j'ai quand même une sensation de confort et d'hydratation. Donc ça, c'est super chouette. Donc, maintenant, on va prendre le Cancel. Et on va le poser sur les imperfections. Les imperfections hormonales qui sont toutes en train de partir. Donc ça, c'est chouette. Je vais en mettre aussi au niveau des cernes. Ici, au coin externe, pour un peu nettoyer les phares. Ou peut-être un peu ici, dans le bas des joues. J'ai encore besoin d'un peu de couvrance. Et ici aussi, j'ai des rougeurs et des cicatrices. Voilà. On va déjà faire avec ça et voir ce que ça donne. Je vais prendre un petit pinceau pour estomper ça. Donc, c'est le Multitask Chic Brush de Real Techniques, toujours. Là, on est vraiment sur une couvrance plus forte. La teinte est pas mal du tout. Même y aller au doigt. Sur les imperfections, à mon avis. C'est mieux. Regardez la couvrance. Ouais, par contre, il sèche super vite. Oui, oi, oi. J'aurais pas dû l'appliquer partout. J'aurais dû appliquer, estomper, appliquer, estomper. Il sèche très, très vite. Donc, à travailler rapidement. Par contre, la couvrance est vraiment pas mal. La texture est très fine. Donc, c'est agréable à travailler quand même. Donc, voilà. Écoutez, c'est pas mal du tout. Bon, on voit encore un peu mes rougeurs, etc. Parce que j'ai pas envie de me faire un maquillage trop haut de couvrance. Donc, je vais passer au bronzor. Je vais utiliser le Luminizing Powder en teinte Madeira de RMS Beauty. Je suis désolée de vous aveugler avec la lumière. Et je vais utiliser un pinceau duofibre pour l'appliquer, pour rester assez légère. Au niveau de l'highlighter, je vais utiliser... Lequel, je vais utiliser. Je vais utiliser celui de Colorizy. Donc, c'est celui qui est là, que j'ai dépoté de la palette Roadtrip. Donc, c'est le Lune Rose. Quelque chose comme ça, il n'y a pas le nom dessus. Il faudrait que je vérifie à l'occasion. Mais c'est un très, très joli highlighter. Lune dorée plutôt, peut-être, que rose. Il n'est pas très rose. J'en mets également un peu sur le sourcil. Je vais bouger un peu parce que je suis un peu fort sur le côté. Comme les filles, arrête pas d'être malade. C'est un peu le bordel chez moi. Et du coup, là, je me suis mise par terre. Parce que partout où je filme d'habitude, c'est le bordel. Et dans la chambre où je filme parfois, Greg est en train de dormir avec Nina parce qu'elle a passé une nuit horrible. Donc, comme ça, ça me permet de vous filmer cette vidéo. Mais du coup, je suis assise par terre avec tout le maquillage par terre. Et c'est le bordel. C'est le bordel complet. Après, je vais devoir vraiment essayer de remanger un petit peu. Parce que c'est pas possible comme ça. C'est totalement honteux. Voilà. Et alors, pour le blush, ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Pourtant, c'est un de mes blushs favoris de tout le temps. C'est le Cheek Crush de chez Antonine. Qui est comme ceci, qui est magnifique. Donc, c'est un blush highlighter. Qui est le Parfait Dupe du Luminoso de Milani. Je sais pas si vous connaissez ce blush. Quand j'étais accro au maquillage conventionnel, c'était mon blush favori. C'était un blush très connu. Qui était fort utilisé à l'époque. Qui était, voilà, ce pêche magnifique. Très lumineux. C'est exactement la même couleur. C'est exactement la même texture. Un peu terre cuite. Très très fine. Qui est hyper lumineuse sur la peau. Voilà. C'est exactement ça que je voulais au niveau du teint. Je voulais quelque chose de super, super lumineux. Et je pense qu'on y est. Je vais prendre donc la teinte Centered. Qu'on a utilisé dans le creux au-dessus. Et je vais l'appliquer en dessous. Donc, il y a le noir au reflet duochrome. Avec des petites paillettes dedans. Mauve. Je l'applique au coin externe. Third eye. Donc, troisième eye. Je vais l'appliquer. Sur les deux tiers internes de la paupière inférieure. Voilà. Donc, j'ai envie de rendre ce maquillage des yeux bien intense. Donc, je prends un col noir dans la muqueuse. En haut et en bas. Ensuite, je vais faire un trait d'eyeliner. J'ai envie, ça fait longtemps. Donc, celui-ci, c'est celui de chez 100% Pur. Qui est pas mal du tout. Mais qui a un fini un peu trop brillant à mon goût. Ceux que j'ai déjà testés, c'est le Boho. Qui est très bien. Mais qui vieillit mal. Il a tendance à se défaser. A pas être fort opaque. Du coup, quand ça fait quelques temps qu'on l'a. Et j'aime pas le pinceau. Qui est, je trouve, trop rigide à mon goût. J'ai testé le Absolution. Qui est une véritable catastrophe pour moi. Dès que j'ai les yeux qui pleurent ou qui pleut. Il s'enlève à l'eau en fait. Et donc, j'en ai partout. Ça coule partout. C'est une horreur. J'ai jamais eu ça avec aucun eyeliner. Et il était pas donné. Il est à passer 20 euros. Donc, moi j'étais pas... J'ai pas accroché du tout. J'ai testé le Puro Bio. Qui est assez similaire au Boho. Et là, j'ai très, très, très envie de tester celui de chez Ilia. Qui est sorti en version stylo. Et j'ai vu également que Rituel de Fille a prévu de sortir un eyeliner en gel. Et ça, j'en connais pas beaucoup en version bio. Et du coup, ça m'intéresse vachement. Parce que, vu la qualité des produits Rituel de Fille. Qui est aussi une marque créée par des make-up artistes. A mon avis, ça peut être pas mal du tout. Surtout que là, mon 100% pur, il arrive en fin de vie, je pense. J'ai prévu de vous faire un tuto spécial sur l'eyeliner. Donner des trucs sur l'application. Différentes façons de faire son eyeliner. De l'appliquer selon la forme de ses yeux. Selon qu'on est débutant ou pas. Différents produits. Différents types d'eyeliner produits. Donc liquide, crayon. Et du coup, gel et stylo. Donc je vais attendre d'avoir mis la main sur le Hylia et sur le Rituel de Fille. Pour vous faire ce tuto. Comme ça, je vous fais vraiment un petit tour de... Faut pas que je parle en fait. Quand je fais mon eyeliner, sinon c'est une catastrophe. Je vais me concentrer. Et je vous reparle après quand j'ai fini. Donc, me voilà de retour. Ça a été une véritable catastrophe parce que je pense que mon eyeliner de chez Sampo en 100% pur est presque expiré. Et du coup, il craquelle et il y a des petits morceaux qui s'enlèvent. Alors pour ne pas ruiner tout mon maquillage et essayer de sauver le coup. Ce que j'ai fait, c'est que je suis repassée par dessus avec un peu du col. Et ensuite, j'ai recouvert le tout du fard qu'on a mis en coin externe. Donc, celui-ci, le Transcendant avec ses petites paillettes duochrome violette à l'intérieur. Voilà. Et j'ai plus ou moins réussi à sauver le truc. Parce que c'était une véritable catastrophe. La teinte la plus claire de la palette qui est celle-ci, donc la Mystique, juste ici en haut, qui est ce beige avec des petits reflets dedans. On va voir ce que ça donne sur les yeux. Et celui-là, je vais le mettre en coin interne. Elle est bien lumineuse, mais bien colorée quand même. Donc, quand on l'applique, il est plutôt rose mauve lavande, comme ça. Mais assez lumineux, donc ça va le faire. Au niveau du mascara, je vais utiliser le Puro Bio, le Double Dream. Qui est pas mal du tout, j'en ai déjà parlé. C'est ce que j'ai qui est le plus proche du mascara Ilia, qui est mon chouchou. Juste, je préfère la brosse du Ilia. Je trouve que le Ilia a une formule un peu plus enveloppante que le Puro Bio. Et du coup, j'ai de... C'est une catastrophe ce truc. J'ai de l'eyeliner qui s'est mis dans les cils et qui les a cartonnés. C'est d'horreur. Je vais le jeter. Donc, maintenant, on va passer aux lèvres. Avec d'abord le crayon TMF en teinte beau. J'adore la texture de ce crayon. Et surtout, surtout, j'adore le packaging. Il n'y a pas besoin de le tailler. Il est très précis, du coup. Il a cette texture un peu sèche. Qui marque très bien, mais qui reste bien en place. Vous voyez, c'est pas trop fondant. Ça, c'est le genre de texture qui est parfaite si vous utilisez le crayon à lèvres pour corriger la forme de vos lèvres. Donc, si vous l'utilisez pour... Parce que vous avez les lèvres un peu abîmées ou vous voulez les faire paraître plus grandes ou plus petites. Ou que vous avez un côté qui est un peu différent de l'autre et que vous aimez bien corriger la forme. C'est vraiment la texture qui est parfaite pour ça. Parce que, quand c'est trop crémeux, ça a tendance à partir un peu partout. Là, ça reste bien en place. Alors, je vais également colorier les lèvres avec. Il est presque un peu sireux, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment une excellente formule de crayon. À mon avis, déjà, utiliser tout seul comme ça en rouge à lèvres, il doit avoir une excellente tenue, vraiment. Mais moi, je vais utiliser par-dessus le rouge à lèvres assorti, donc qui est en teint de beau. Toujours de la marque TMF. Voilà, qui est comme ceci. Qui est parfaitement assorti. Et pareil, il a une texture un peu sireuse, mais très enveloppante sur les lèvres. Qui est assez crémeuse pour s'appliquer de façon facile et uniforme. Et en même temps, on sent qu'il y a de la tenue derrière. Que ce n'est pas le truc qui va filer partout. Et il est confortable. Vraiment, je n'ai pas de rouge à lèvres qui ont une texture similaire. Je ne sais pas à quelle autre marque le comparer. Parce que... On me fait presque penser à la texture des rouges à lèvres MAC, mais en la version mat. Mais en moins sec, en plus hydratant. Écoutez, voilà le résultat du maquillage final. La voce La voce La voce La voce Sous-titrage ST' 501